Je vous demande de pouvoir prendre place. Bienvenue, j'aimerais vous saluer par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une grâce pour moi d'être parmi vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie dans cette salle? Écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie dans cette salle? Dieu est en ces lieux. Dieu est en ces lieux, Dieu est en ces lieux et j'ai béni sa présence, j'ai béni la présence du Saint-Esprit. Je sais qu'il est en ces lieux et il a un plan merveilleux ce soir pour quelqu'un. Je sais que c'est l'esprit des vérités. Ça veut dire que lorsque la vérité est le synonyme de la lumière, lorsque la lumière pénètre quelque part, ça éclaire quelqu'un. Évidemment, la vérité, lorsque ça pénètre quelque part, ça enlève le voile qui t'empêchait de connaître ce qui était à toi. Vous savez, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est justement ça le but de la vérité, c'est de pouvoir éclairer là où il y avait les ondes d'ambre. Et ma prière ce soir est que l'Esprit de Dieu va pouvoir le faire pour toi et moi. Nous allons pouvoir commencer notre lecture. On va pouvoir beaucoup lire. J'espère que l'Esprit de Dieu va me donner l'opportunité de pouvoir partager ce qu'il a mis dans mon cœur. Ma prière est que, en sortant de ces lieux, que ta vie soit transformée. Vous savez, étant que prédicateur, il y a des types de menus. Des fois qu'on livre, il y a ce qu'on appelle les menus que nous avons préparés et que nous avons congélés. On a mis dans deux boîtes. Tu sais que non, s'il y a un enfant qui vient, tu peux tout simplement apprendre à les donner. Mais il y a des moments où l'Esprit de Dieu te pousse de pouvoir te mettre debout, de pouvoir préparer quelque chose instantanément pour pouvoir donner à son peuple. C'est-à-dire qu'il te donne un menu qui est chaud et un menu qui n'est pas encore passé dans un état de congélation. Et c'est ce que Dieu m'a donné cet après-midi, ce soir. Il m'a donné une parole. Nous allons pouvoir parler sur comment activer son miracle. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Bien-aimé, si on vient nous parler de l'argent, vous ne voulez pas. On veut nous parler du miracle, vous ne voulez pas. Mais bien-aimé, pourquoi sommes-nous chrétiens? Je parle de comment activer ton miracle. Si tu es dans la joie, tu aimerais que tu puisses dire, je suis dans la joie. J'aimerais savoir comment activer mon miracle. Ma prière, ce soir, c'est de pouvoir partager avec nous comment activer son miracle. Vous savez, nous vivons dans une période où, si on n'arrive pas à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre les Écritures, on risque de pouvoir connaître toutes les églises qui sont dans la zone de Scarborough, de Toronto, et plus précisément les églises, là où on nous dit qu'il y a la délivrance et qu'il y a des prophètes. Parce que lorsque vous entrez aujourd'hui sur Internet, tout aujourd'hui est appelé miracle. Et malheureusement, les enfants de Dieu, comme ils sont dans l'ignorance, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils se précipitent pour pouvoir aller embrasser tout cela. Et certains d'entre eux se retrouvent avec d'autres liens qu'ils n'avaient pas auparavant, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'en eux, il y a aussi la grâce de pouvoir opérer le miracle. Mon but et mon devoir étant qu'enseignant, c'est de pouvoir partager avec nous certains fondements qui doivent nous aider, de manière à ce que si tu as une situation dans ta maison, que tu saches que tu as la capacité de pouvoir activer la borne positive toi-même chez toi à la maison avant de pouvoir t'associer avec un homme de Dieu pour qu'il puisse aussi augmenter l'énergie positive que tu as afin que tu puisses voir ta situation se décompter. Nous allons pouvoir commencer avec notre première lecture qui sera dans Matthieu 16, 19. Dans ce passage, il s'agit de Jésus qui est en train de parler à Pierre. Il lui dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. » J'aimerais que tu puisses prophétiser sur toi-même. Tu vas pouvoir placer ton nom. Tu vas pouvoir lire à haute voix. Tu as ta Bible, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur de la personne qui est assise à côté de toi. Tu vas dire que non, Jésus m'a donné, tu cites ton nom, la clé, de manière à ce que ce que je lierai sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Est-ce que tu peux faire cette confession avec moi ? Un, deux, trois. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et on va dans l'Apocalypse 1 du 7-18. La Bible dit ceci. « Quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, comme on le dit souvent, je suis l'alpha et l'oméga. » C'est ça. « Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. » Apocalypse 3-8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint. Le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. » Voici ce que dit le Saint. Le véritable, c'est lui qui a la clé de David. Je vais pouvoir expliquer c'est quoi la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Et on lit aussi Esaïe 22-22. Vous savez, c'est mercredi, nous devons apprendre deux fois à lire la Bible. Ok ? Des fois, étant que prédicateur, nous devons venir, on lit les versets, on lit les versets, on lit les versets. Ça fait partie de la prédication parce que des fois, on lit juste un petit verset, on parle durant 60 minutes. Et lorsqu'on commence à lire les versets, des fois, on nous qualifie des prédicateurs qui sont boring. La parole de Dieu, ça nous enseigne, ça s'interprète et ça s'explique tout seul. Amen. Esaïe 22-22. Bon, je vais commencer à partir du verset 21. Je le revêtirai de la tunique, je le scindrai de ta ceinture, je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Jida. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David quand il ouvrira, nul ne fermera quand il fermera, n'il n'ouvrira. Les quatre passages que nous venons de lire ont quelque chose en commun. Ça nous parle de la clé. J'aimerais que tu répètes la clé. La clé. Vous savez, la clé a une signification particulière lorsqu'on essaie de pouvoir la comprendre selon les Écritures. Dans le monde spirituel, la clé est le synonyme du pouvoir. Ça veut dire, si je te remets la clé de ma voiture, je te donne le pouvoir de pouvoir faire ce que tu veux avec ma voiture. Parce que la seconde où tu as la clé de ma voiture, tu peux entrer, tu peux aller à n'importe quelle vitesse et je ne pourrai pas t'arrêter. Tu peux aller à n'importe quel endroit et je ne pourrai pas t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as déjà la clé et tu as l'autorité de pouvoir faire ce que tu veux. Si le pasteur, il me donne la clé de l'Église, ça veut dire que j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, j'ai cette possibilité de pouvoir accéder ici à n'importe quel moment. Et Jésus, il dit, je te donnerai, je te donne les clés. Ça veut dire que Jésus te donne l'autorité, il te donne le pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas seulement des pouvoirs liés, mais ce pouvoir est aussi des pouvoirs déliés. Il y a quelqu'un qui ne saisit pas? Vous savez, s'il nous donnait le pouvoir seulement des pouvoirs liés, ça serait un pouvoir qui est limité. Ça veut dire que le pouvoir des pouvoirs liés, la clé te donne le pouvoir des pouvoirs liés et des pouvoirs aussi déliés. Si dans ta vie, quelqu'un avait prononcé des mauvaises paroles, Jésus te dit que voici, il te donne les clés. Ça veut dire que tu as toute une trousse. Le problème est que les chrétiens ne savent pas identifier quelle est la bonne clé de pouvoir utiliser à la bonne porte. Je peux te donner, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une trousse de clés avec beaucoup de clés? Malheureusement, j'ai laissé le mien, mais le mien c'est gros, c'est comme si c'était un sentinelle. Ça dépasse même celui du pasteur. Merci beaucoup pasteur. C'est pour ça que je ne l'ai pas amené parce que ça pèse. Je l'ai laissé dans la voiture. Si le pasteur me demande de pouvoir utiliser une clé pour ouvrir cette porte, si je ne connais pas la bonne clé, je ne pourrais pas accéder à sa maison. Je vais commencer à faire quoi? À tâtonner. Le plan de Dieu n'est pas que tu puisses être un chrétien qui tâtonne tout le temps. Jésus n'a jamais donné à Pierre une clé. Il lui a donné les clés. Ça veut dire que le plan de Dieu est que tu puisses opérer dans la plénitude et non opérer dans une dimension qui est limitée. Le miracle, c'est quoi? Le miracle fait partie d'une des clés que Jésus a données à tous les croyants. Lorsqu'on accepte Jésus et qu'on adhère, on devient citoyen du royaume des cieux. Lorsque vous lisez la Bible, le royaume des cieux, le royaume des dieux, c'est la même chose. Je ne vais pas entrer dans des détails théologiques. Matthieu utilise le royaume des cieux parce que dans la culture juive, c'était interdit de pouvoir prononcer le nom de Dieu n'importe quand et n'importe comment. Et Luc et les autres, ils utilisent le royaume des dieux c'est parce que c'était des païens et eux, ils n'avaient pas vraiment cette crainte comme les juifs avaient de pouvoir tout inviter de prononcer le nom de Dieu. Ok? J'ai une petite parenthèse, on ferme. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens citoyen du royaume. Ça veut dire que tu adhères à ce royaume et ce royaume te permet de pouvoir bénéficier de tous ceux qui gouvernent le royaume. Parce que tu es enfant de Dieu. mais le problème est le suivant. Il y a beaucoup de gens qui sont canadiens mais qui ne réalisent pas qu'ils ont le droit d'obtenir un passeport canadien. Il est canadien mais il va se présenter à l'aéroport avec le passeport de son pays. Ne sachant pas que lorsque tu deviens canadien, tu as le droit de pouvoir te mettre à côté que c'est lui qui est un canadien souche. Il ne s'agit plus de question de peau mais il s'agit de l'appartenance à ses royaumes. La plupart des chrétiens croient que Jésus a parlé à Pierre et en les a enseignés que le royaume, les clés, c'est ce qui est à Vatican. C'est ça que le pape a. Par succession, les clés se sont passées et c'est le pape qui détient la clé. C'est ce que la plupart des gens ont été enseignés. Bien aimé, dans les choses de Dieu, il n'y a pas des citoyens de deuxième classe. En anglais, ça se dit bien second citizen. Ah, vous ne savez pas c'est quoi? Ok, second citizen, si tu es membre de la nouvelle alliance et que tu es un citoyen de deuxième classe, ça veut dire que lorsque nous nous rentrons ici, nous on va te demander de te mettre en dehors de la porte parce que tu n'es pas un lépreux, tu n'es pas digne d'appartenir à l'atmosphère là où nous nous sommes. Mais tu te dis quand même que tu es avec nous. Non, les choses de Dieu n'est pas comme ça. Beaucoup de chrétiens croient que Pierre c'était un homme spécial raison pour laquelle Jésus lui avait donné les clés et nous, nous sommes des citoyens de deuxième classe raison pour laquelle nous n'avons pas les clés de ce fait lorsqu'on parle d'opérer le miracle on s'est dit qu'ils étaient des apôtres et ils ont marché avec Jésus. Mais bien aimé, le Pierre que vous entendez parler c'était un homme colérique il n'a même pas des hommes colériques comme Pierre ici dans cette salle. Il s'est fâché pour tout et pour rien. Il était insolent, il était brutal, il était même un menteur. Non, les religieux sont fâchés. Aller lire dans les livres des Galates ils se sont disputés avec Paul pourquoi ? Parce qu'il jouait des jeux aux gens lorsqu'il se retrouvait avec des juifs il commençait à faire des choses comme un juif lorsqu'il se retrouve avec des païens et qu'il y a des juifs il change de côté. Paul s'est fâché il s'est dit que non tu ne peux pas continuer à t'amuser de cette manière avec des gens. Mais ce même Pierre lorsque nous lisons dans le livre des actes nous voyons que ce même Pierre lorsqu'il a été revêtu de l'autorité de la puissance de Dieu ce même Pierre son ombre était en mesure de pouvoir commencer à opérer le miracle. La raison pour laquelle les enfants de Dieu aujourd'hui ne croient plus au miracle c'est parce qu'on ne comprend pas que le miracle fait partie de la provision de Dieu pour tous ceux qui ont pu accéder au royaume. Pour les chrétiens il est plus facile de croire aux démons de croire qu'on peut en sorceller de croire qu'il y a toujours des gens qui veulent des trucs à destinée mais peu de chrétiens croient qu'ils ont l'autorité de pouvoir renverser les hôtels de l'ennemi. C'est parce que tu ne connais pas quelles clés utiliser. Tu as été enseigné que ta grande mère que ton grand-père que ton oncle a le pouvoir de pouvoir bloquer tes finances. Ok, je ne dis pas amen à cela mais moi je t'informe que la puissance du Saint-Esprit est capable de pouvoir briser tous les liés généalogiques que tu as été en mesure de pouvoir contracter dans ta vie. Maintenant, le problème est que si tu crois que les liés généalogiques ont plus de pouvoir sur toi ça veut dire que tu utilises la mauvaise clé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Mais si tu crois que l'anxion brise les joues et que tu crois que l'anxion a la capacité de pouvoir changer des situations dans ta vie bien-aimé, tu verras le miracle. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est une intervention divine face à une situation humaine. Le miracle, c'est lorsque il y a une intervention divine qui arrive à pouvoir contredire les lois naturelles pré-établies par Dieu. Ça veut dire ceci. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a établi des lois. Ce n'est pas le diable qui a établi des lois. La gravité, ça ne vient pas du diable. C'est Dieu qui est le grand physicien. Lorsqu'il a créé tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il s'est dit que je vais mettre des astres. Des astres, ce sont comme la terre, pour ceux qui ont fait la géographie, la géologie, vous comprenez tout, des pierres, comme on le dit, et tout ça, si jamais allé là-bas, c'est ce qu'on nous a enseigné. On croit aussi. Vous voyez la foi. Nous tous, on croit qu'il y a la lune. Qui a déjà vu la lune ici? Mais si je te dis que tu crois que tu vas pouvoir mettre au monde que tu auras ton mariage, là, tu vas me dire quoi? Vous doutez. Est-ce que tu as déjà vu, je ne sais pas, Pluton? Écoutez les noms. C'est ça la planète de Pluton, c'est ça? Mais tu y crois, non? Et si je déclare que ta maladie part en ce moment, là, tu ne crois pas. La clé. Dieu a établi des lois naturelles. Il y a des lois telles que pour donner naissance, tu dois passer par la conception. Et la conception doit passer par le développement. Et le développement, c'est ce qui finit par produire un être. Maintenant, lorsque tu pries et tu demandes à Dieu de pouvoir opérer un miracle dans ta vie, qu'est-ce que tu demandes exactement? Tu dis à Dieu, je sais que c'est toi qui es le créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui as créé l'atmosphère, c'est toi qui as créé tout ce qui existe. Mais parce que je suis citoyen du royaume, parce que je suis ton fils, je crois que tu as le pouvoir de pouvoir demander à cette loi en fonction de mon problème de pouvoir s'arrêter. Lorsque tu comprends ces choses, tu vas commencer à naviguer dans le miracle. Ma vie, c'est un miracle. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais par miracle. Que ce soit des grands, que ce soit des petits, j'ai compris que j'ai des clés et je les utilise, je les utilise très bien. Lorsque je fais quelque chose, croyez-moi, je finirai par l'avoir. peu importe le temps que cela peut prendre. Parce que j'ai compris comment utiliser et activer la bonne clé. Et dès que j'active la bonne clé, je sais que je suis en train d'accéder. Pourquoi? Parce que j'ai compris que, écoute, la Bible nous dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de qui? Des hommes. En toi, tu as la nature de la divinité. En toi, tu as la capacité de pouvoir te connecter avec le surnaturel. Et lorsque tu te connectes avec le surnaturel, tu as l'autorité de dominer sur tout ce qui est phénomène physique. Parce que ce qui est physique, Dieu les a créés pour toi et moi. Mais toi, tu as un double composant qui te permet pas seulement de naviguer dans ce que tu vois, mais tu as aussi la capacité de pouvoir naviguer dans ce que tu ne vois pas. Aïe! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Le plan de Dieu est le suivant. Dieu ne veut pas que tu puisses être la personne qui finira tout ton argent en feuilletant toutes les bottines téléphoniques. À l'époque, ça se disait bien « bottines ». Il y a « yellow page ». Pour connaître toutes les églises là où on dit qu'il y a « ah, 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 ah ». Non, je ne suis pas contre la délivrance. Je perds dans cela. Je ne suis pas contre le miracle. Je perds dans cela. Mais écoutez, l'église des dieux, la nouvelle alliance, on n'est pas, bon, ne parlons pas de la négation, parlons du positif. Nous sommes une église qui est bénie. Nous sommes une église là où il y a la présence des dieux. Nous sommes une église où on ne peut pas vivre dans l'ignorance, laisser les gens, n'importe qui qui marche sur ta vie, venir te donner quelque chose qui n'est pas des dieux. Mais parce que tu ne comprends pas comment activer tes propres clés, tu te mets à courir partout. Vous savez, récemment, j'ai regardé sur Internet, il y a un certain monsieur qui est au Congo, vous ne pouvez pas citer son nom, je ne suis pas intéressé par son nom. Un maraboutiste, même pas en Jésus, un maraboutiste, je ne sais pas quel Jésus qui lui prêche, mais en tout cas, un maraboutiste qui a une église. En passant, le mot église, ça n'a rien à voir avec là où il y a la croix. Le mot église, ça n'a pas commencé avec Jésus, donc je ne veux pas avoir une église et être satanique, sataniste et ainsi de suite. Les gars, je suivais, il y a un témoignage, il y a une sœur qui est là, toute excitée. Et voici le témoignage que son pasteur est apparu sur son rideau. et tu vois les gars qui, vous voyez les pasteurs lorsqu'on opère le miracle, parce qu'il est arrivé ici, lorsqu'on opère le miracle, maintenant on appelle, dit c'est quoi? Man of God, a miracle happened. Maintenant son gars qui fait, je ne sais pas comment, son modérateur, il vient. Alléluia, Amen, jamais aboyé, comme les dieux de ceci. Ma sœur témoigne, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu? On vous a dit qu'il est Dieu que nous servons ici, il est grand. Le pasteur est apparu. La dame a vu l'ombre, dit pasteur. Et elle vient, elle donne un témoignage avec joie et conviction. Et ce qui est marrant, c'est, on commence à lui poser des questions pour nous éviter des détails inutiles. On commence à poser des questions, on commence à poser des questions. La question c'est, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je veux que tu puisses, je veux, je vais dans l'Occident. Mais bien aimé, vous savez, l'ignorance nous a fait vraiment dormir. Vous savez, je vais partager avec vous juste un petit, un petit parenthèse. Lorsque vous priez, ne demandez jamais des choses à dire en vrac. Seigneur, je vais dans l'Occident. Ça veut dire quoi aller en Occident? Dubaï, c'est l'Occident. L'Afrique du Sud, c'est l'Occident. Les Libéryas, c'est l'Occident. Je ne sais pas, la Roumanie, c'est l'Occident. La Russie, c'est l'Occident. Maintenant, toi, tu vas, Dieu, je vais aller en Occident. Et l'homme de Dieu, il dit, restons là! La serre KO directement. Elle a reçu l'onction de pouvoir aller où? En Occident. Après, elle va aller, en Afrique du Sud, on va commencer à aller la mettre le pneu, elle va encore aller dire que Dieu, l'Occident, c'est là où on voit la peau caucasienne, la peau blanche. C'est parce qu'ils n'ont pas compris qui ils sont en Dieu. C'est ça, les dangers qui guettent aujourd'hui le corps du Christ. Les gens embrassent n'importe quoi. Les gens embrassent tout ce qui est vendable et ils commencent à consommer des produits qui peuvent les créer des constipations spirituelles et plus tard, tu commences à chercher un miracle, mais toi-même, tu as été déposé des choses qui ne sont pas à toi. parce qu'en toi, lisons rapidement. Ok. On va pouvoir lire encore dans le livre de Matthieu 10. On commence, on va tout simplement lire le premier verset, après on va lire Matthieu 18. et Marc 16, 17. Maintenant, je me réjouis d'ouvrir une parenthèse. Vous devez comprendre ceci, que lorsque l'on voit Jésus parler à ses disciples, la pensée de Dieu n'a jamais été de pouvoir limiter le pouvoir, l'autorité de l'Église tout simplement au niveau des douze disciples. Donc, vous devez sortir de la conception qu'ici, c'était ceux qui ont marché avec Dieu parce qu'il y a un homme qu'on appelle Paul qui n'a jamais vu Jésus, qui n'a jamais marché avec Jésus, mais qui a opéré des miracles au-delà de ce que les disciples qui étaient avec Jésus ont pu opérer. Donc, il dit ceci, Matthieu 10, puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna quoi? Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, l'ère parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Aller. Les douze n'étaient pas assez pour pouvoir aller dans toutes les nations. Les aller ici, ça implique toi et moi. Ça veut dire qu'il dévoile tout d'abord un mystère que le pouvoir que je vous donne, je ne vous l'ai pas donné parce que quelqu'un me l'a donné. ce pouvoir m'a été donné et ce pouvoir m'a été donné pour pouvoir dominer et sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Et voici, parce que vous êtes mes disciples, je vous confère ce pouvoir. Les policiers, lorsqu'ils t'arrêtent, ils opèrent sous l'autorité de la législation dans laquelle ils travaillent. lorsque le policier t'arrête et qu'ils te donnent un ticket, ils te donnent le ticket étant que la ville de Toronto. Pourquoi? Parce qu'il est revêtu de l'autorité, le pouvoir qu'il a pour pouvoir t'arrêter, que tu sois PDG ou pas, que tu roules en Rolls-Royce ou pas, il a le pouvoir de pouvoir te dire que non, monsieur, arrête-toi. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on domine à travers la passation du pouvoir. Tu dois être intronisé, tu dois être initié, ici je ne parle pas de l'initiation diabolique, ça veut dire que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on accède dans la dimension de pouvoir opérer dans le surnaturel. Et cette dimension nous permet pas seulement de pouvoir dire aux gens que nous sommes sauvés, moi je suis sauvé, j'irai au ciel. Bien aimé, tu as accepté Jésus à l'âge de 11 ans, maintenant tu dois vivre jusqu'à 92 ans, dirons 80 ans, tu vas vivre une vie chrétienne sec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit ce soir? Tu vas commencer à courir partout, non, tu as le pouvoir. Je te dis que tu as même le pouvoir de pouvoir parler à la nature. Si tu as besoin d'un mari et que tu marches droit, tu n'as qu'à aller faire la prière, dire à Dieu que Seigneur je me suis préservé pour pouvoir t'honorer. Je parle à mon mari là où il est de venir vers moi au nom de Jésus. Mais bien aimé, mais tu parles selon les écritures parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et Adam, Adam et Ève et Ève. Il a créé Adam pour qu'il s'aimerait avec Ève, Ève pour pouvoir trouver un Adam. Pourquoi toi tu n'y crois pas ? Tu crois au célibat mais tu n'y crois pas à être... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit la révélation ? Utilise la bonne clé. Mais bien aimé, va parler à Dieu et tu lui dis Seigneur, je déclare et je dis que ta parole... Père, je confesse que ta parole me dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui Père, je déclare qu'il n'est pas bon que je sois seul. Si tu es un frère, tu déclare qu'il n'est pas bon que tu cites ton nom parce que je suis déjà marée je ne peux pas faire cette déclaration donc vous comprenez. Donc tu déclare que Seigneur, il n'est pas bon que moi je sois seul et que tu m'as créé un être semblable. La Ève que tu avais créée et que tu m'avais mise sous le sommeil Père, qu'elle apparaisse aussi à mes côtés. Évidemment, là maintenant il y a le travail comme le pasteur Elie l'a dit, si tu ne sais pas parler, tu trouves un bon frère, il y a des frères ici qui sont bons, ils vont pouvoir te donner quelques techniques, t'aider à mettre une bonne cravate, t'aider à savoir comment faire un beau sourire pour que la Seigneur puisse trouver quand même que non, tu es galant et tout ça et ça passe. Mais, tu crées dans le monde spirituel, tu déclare. Tu déclare et tu vois la chose s'accomplir. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne l'autorité de pouvoir chasser les mauvais esprits. Vous avez l'autorité de pouvoir parler à la maladie. Vous avez l'autorité de pouvoir parler à tout ce qui est infirmité dans votre vie. Si c'est une infirmité financière, tu as le pouvoir de pouvoir parler. Bien-aimé, vous savez, il y a un domaine que les chrétiens ignorent, c'est la raison pour laquelle le diable est en train de s'amuser avec les gens. Les choses spirituelles se font à travers les déclarations. J'ai déjà parlé de ça sur la chair. Ça se fait à travers ce qui sort de ta bouche. Vous savez, le miracle, c'est quoi? Le miracle arrive lorsque je prie et que je fais des déclarations positives sur ta vie. Ça veut dire que je suis en train d'activer la batterie pour pouvoir te charger, pour pouvoir t'allumer. Et la foi maintenant de ton côté, c'est ta capacité à croire à la parole prophétique, à la parole des confessions qui a été la chante à faveur et dès que tu y crois, dès que ça se rencontre directement, tu vois les résultats. La raison pour laquelle les chrétiens n'arrivent pas à voir le miracle dans leur vie, c'est parce que premièrement ils ne croient pas. Et je t'annonce la bonne nouvelle, continuez à ne pas croire, tu vas vivre comme ceux qui ont vécu avec Jésus. Combien d'entre vous savent qu'il y a quelque part Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles? Il n'a pas honte de les dire. À la fin, il est allé leur dire vous savez pourquoi? Vous avez tellement un niveau d'incrédulité. L'incrédulité ça arrive quand? Lorsqu'il y a trop l'habitude. Lorsque vous allez au bureau du pasteur et lit pour qu'il puisse prier pour vous. Bien-aimés, vous savez, j'ouvre une parenthèse, le monde spirituel a des principes et ces principes on ne peut pas nous séparer de ceux-là. Moïse était le petit frère d'Aaron mais combien d'entre nous savent qu'Aaron a opéré sous l'autorité de Moïse? Lorsqu'il y a un revêtement de l'autorité, lorsque Dieu ouin quelqu'un et qu'il met cette personne-là pour être guide parce que vous devez savoir une chose, dans tout corps il y a toujours une tête et après la tête il y a des membranes il y a des membranes cachées, il y a des membranes visibles. Lorsque Dieu établit son oin et que vous allez le consulter, votre miracle dépend de la manière dont vous le considérez. Si tu viens considérer un oin de Dieu en qualité de ton ami, tu le prends parce que vous êtes connu, je ne sais pas à qui vous, vous êtes en train de jouer la bille et qu'il avait qui l'a trouée, tu viens lui voir, tu l'appelles frère Bosco, et bien pas Bosco, Bosco, prie pour moi, tu recevras l'onction de Bosco avec qui tu jouais les billes. Parce que la Bible dit ceci, que celui qui te reçoit en qualité de prophète recevra l'onction et la grâce qui t'accompagne tant que prophète. lorsque tu le reçois en qualité d'un oin de Dieu, ça veut dire que tu crois que Dieu a déposé quelque chose en lui, mais toi aussi tu as la foi que le Dieu que tu pries est capable de changer sa situation, il va faire quelques déclarations sur toi et le lendemain tu vas voir la solution. Raison pour laquelle certains d'entre vous des fois vous posez la question, vous êtes à l'église ici, on ne voit pas des choses, bien aimé, lorsque on sort, on marche, il y a des miracles qui arrivent, vous savez pourquoi? parce que ces gens-là ils ne considèrent pas ni l'âge ni la taille ni la grandeur mais ils voient la chose que Dieu a mis en toi en ce moment-là. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a des visiteurs ici, ces visiteurs lorsque tu crois qu'ils te disent quelque chose et que c'est là parce qu'il a été appelé par Dieu, va s'accomplir, tu vois les résultats. Ce sont des vérités spirituelles qu'on ne peut plus continuer à cacher parce qu'on les étouffe et c'est ce qui fait que tu peux aller tu vas au nom je ne sais pas pasteur ou bien je ne sais pas qui prie pour moi. Il prie pour toi parce que tu as besoin d'enfanté mais lorsqu'il prie pour toi déjà en imposant sa main sur toi tu te dis déjà qu'il n'y a pas d'onction. Mes frères, tu es en train de me communiquer le bord des négatifs et je t'informe qu'à la fin lorsque je vais dire Amen tu vas rentrer seulement toi tu étais venu. Parce que même si je te donne des instructions prophétiques qui veulent dire tu peux être là tu ne conçois pas je peux recevoir une parole de connaissance que dans ton mariage vous vous battez tout le temps et le moment où tu te disputes c'est le moment où il y a la fertilité et le diable c'est ce que je parle c'est profond et c'est ce moment là que le diable vient et il vous sépare. Moi maintenant je parle avec toi je parle je parle on prie et j'étais dans des instructions prophétiques que mon frère ma soeur finisse cette histoire de colère finisse cette histoire de pantalon finisse cette histoire de ceci lorsque c'est le temps vous devez savoir que c'est le temps si tu crois tu vas tu t'appliques tu vas te retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois et j'ai changé de forme mais si tu crois que ah le pasteur il est en train de me dire lui qu'est-ce qu'il a à me dire mon médecin lui qui a de Sunnybrook lui qui a 28 ans d'expérience en matière de fertilité m'a dit que je ne vais pas concevoir et le pasteur il va me dire que non Dieu va agir Dieu va agir évidemment ce qui va arriver c'est le miracle que ton médecin de Sunnybrook t'a promis mon père était malade il y a quelques temps normalement la maladie qu'il avait à l'état où c'était au moment où nous parlons aujourd'hui normalement mon père on devait déjà parler de notre histoire et commencer à parler de notre chapitre dans notre famille lorsque je suis là j'ai prié on a eu l'opportunité on était en famille on a prié j'ai un ami à moi qui est aussi pasteur on avait l'opportunité nous sommes allés nous avons prié mon ami il opère avec l'anxion prophétique lorsqu'il priait il a donné des instructions à mon père il lui a dit ça 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 tu dois le faire de cette manière je suis allé je lui ai dit c'est ta vie tu le fais tu vis tu le fais pas tu ne vivras pas à partir d'aujourd'hui arrête de commencer à déclarer que j'ai telle maladie si tu veux parler tu parles des symptômes de cette maladie là tu n'as pas cette maladie là parce que cette maladie là c'est une identité que tu es en train de t'approprier tu commences tout d'abord par refuser de te revêtir de cette identité là parce que vous savez étant qu'il met de fois un homme surtout lorsqu'on a besoin de la compassion ça va mon frère ah moi je te dis c'est j'ai vraiment ça et frère ma soeur quoi cette dame là dit quoi ou bien ce médecin là dit quoi que tu ne vas pas concevoir quelles sont les maladies qu'il a dit low count ou je ne sais pas quoi le bonheur qu'il a dit ok c'est bon maintenant toi aussi entre dans la chambre dis Seigneur lorsque toi tu as créé Adam tu n'avais pas placé dans l'homme la semence tu as commencé à avoir les low count je ne sais pas quoi l'herbe bêtise qui sort tout le temps et ainsi de suite je parle par le nom puissant de Jésus que mon mari puisse recouvrir son état adamique lorsqu'il a été créé que cette nature là puisse revêtir mon mari Seigneur j'y crois au nom de Jésus commence à déclarer si c'est ton épouse si c'est ton épouse tu prie tu prie et lorsque tu prie tu dois croire le problème il est suivant le miracle dans la vie arrive à deux vitesses il y a des miracles qui peuvent arriver instantanément et il y a des miracles qui peuvent arriver en cours de chemin et avec Jésus dans l'ancien et dans le nouveau testament on retrouve les deux catégories de miracles Abraham avait une forme qui était stérile la stérilité d'Abraham a duré des années mais Abraham avait quoi la promesse ça a pris du temps mais le miracle a fini par quoi par se produire on nous parle du général Naman qui souffrait de la lèpre qui est allé voir le prophète Élisée il arrive le prophète ne l'a même pas reçu le prophète il lui a tout simplement donné des instructions on appelle ça des instructions prophétiques parce que ce sont des instructions qui déterminent ta destinée il lui a dit tu sors d'ici tu vas aller te jeter cette fois au Jourdain regardez cet homme sort avec avec son bataillon il se sent humilié il se sent petit lui il croyait comme il avait amené de l'argent sa lettre prophète Élisée mais ce le général Naman est là mon général lui il s'attendait à ça on lui dit va te jeter Élisée sort pardon pas Élisée à Naman sort Naman a voulu s'activer avec les bornes négatives il a voulu utiliser les mauvaises clés qui étaient l'incrédulité qui étaient l'orgueil les gens qui étaient autour de lui lui a dit mais non mon général cet homme ne t'a pas demandé quelque chose de difficile ils ont commencé à activer sa foi parce qu'il croyait que ce que l'homme de Dieu avait dit ça l'a arrivé maintenant posez-vous la question nous ne savons pas quelle était la distance là où Élisée était pour arriver jusqu'au jour nous ne savons pas si c'était une question des heures des jours on ne sait pas parce que je n'ai pas encore été en Israël on ne sait pas et même à l'époque il n'y avait pas de route telle que nous avons aujourd'hui donc les transports étaient assez assez particuliers il est sorti il est allé imaginez-vous si j'étais la première fois lorsqu'il est sorti il était comment il avait toujours la lèpre il va encore la deuxième fois il sort il avait encore quoi la lèpre il va encore la troisième fois la lèpre mais la septième fois lorsqu'il sort il y a changement c'est ce qui est supposé arriver dans ta vie ce soir il y a des miracles que Dieu est en train d'organiser et d'orchestrer présentement si tu y crois et que tu déclare de ta bouche ces miracles là vont te suivre au cours de ta vie tu peux ne pas les voir présentement mais tu as la capacité de pouvoir commencer à les appeler à l'existence on nous parle de l'histoire de Dieu le pré ils ont vu Jésus de loin ils ont crié Jésus rends-nous pur et Jésus les regarde il les dit allez vous présenter chez les sacrificateurs hein mais ça ça prend la foi mais tu nous as ni touché tu n'as pas jeté la salive tant qu'on avait vu tu as opéré d'autres miracles ici en Israël où tu as fait des affaires un peu bizarres et tu nous demandes seulement d'aller nous présenter chez les sacrificateurs qu'est-ce que cela veut dire il y a un niveau d'obéissance qui doit pénétrer dans la vie de chaque enfant de Dieu si tu veux croire et voir le miracle ils ont tout d'abord obéi tu peux activer ton miracle tout simplement en arrivant à mettre en pratique ce que la parole de Dieu t'est dit même si tu ne les vois pas du jour au lendemain c'est les pressions sorties imaginez-vous que vous êtes en train de marcher d'aller voir les sacrificateurs premièrement dans la loi mosaïque ils n'avaient même pas le droit d'accéder à arriver là où il y avait les sacrificateurs mais par la foi et ils savaient qu'ils vont quand même aller se présenter pourquoi ? parce que le maître a dit ils ont saisi la clé ils marchaient ils avaient leur clé qui les a donné la clé ? le maître ils marchaient en cours de chemin avec leur clé pour pouvoir aller ouvrir leurs portes et saisir leur miracle ce soir j'aimerais te dire que tu peux activer le miracle dans ta vie premièrement si tu les désires tu dois désirer voir la main de Dieu face à ta situation face à ton problème tu dois être capable de dire qu'à partir de maintenant je me dis trop c'est trop après avoir développé les désirs tu dois maintenant entrer dans le domaine de la foi la foi est le seul est la seule monnaie qui te permet de pouvoir opérer des transactions dans le monde spirituel tes transactions dans le monde du surnaturel tu ne peux que les opérer avec la foi c'est la foi qu'on utilise pour pouvoir nous échanger obtenir ce que nous voulons on vient vers Dieu je lui dis Seigneur je crois que tel que je suis là parce que tu m'as donné la clé de David je crois que j'opère avec l'onction de prospérité je déclare sur ma vie que je suis prospère tu commences déjà à t'imaginer ce que tu as désiré comme business comme affaires évidemment c'est là de te cadrer avec le but de pouvoir honorer Dieu avec cela dans ta pensée dans ton esprit tu crois déjà parce que tu as demandé à Dieu que toi si jamais tu désires devenir manager moi je ne veux plus de poste manager donc mais si tu désires travailler pour des gens devenir manager je dis reçois-le au nom de Jésus donc tu désires manager ou directeur oui je ne sais pas PDG peu importe j'ai des PDG mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen comment est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas à ces choses aïe nous avons un problème donc si je dis que si tu désires un travail de cosmo service les gens vont lever la main si je dis que tu as la capacité de devenir PDG tu n'y crois pas frère si Donald Trump quelqu'un qui est pour ne pas commencer à le qualifier pour ceux qui connaissent le monde du business savent de qui je parle il s'est mort aujourd'hui quelqu'un qui fait Miss Amérique il s'est mort aujourd'hui et il va devenir président des Etats-Unis de tromper vous et toi avec l'onction tu crois que ton onction c'est seulement pour t'amener au ciel c'est pour cela que tu commences à faire des prières tout le temps Seigneur revient aujourd'hui arrête avec ces prières là il y a des gens qui ont besoin de ton argent il y a des gens qui ont besoin de ta présence pour aller les guérir arrête de commencer parce que tu le vois tout est noir le matin lorsque toi tu te réveilles au lieu de te dire que Seigneur tu m'as créé pour que je sois comme Moïse pour pouvoir conduire ton peuple Seigneur comme le pasteur parlait prophétiquement ici il y a des gens qui ne croyaient pas il dit Dieu peut t'élever pour que tu sois celui qui va pouvoir libérer ton pays je vois les gens n'y croient même pas on croit être combattant mais on ne croit pas qu'on peut devenir aussi des présidents dans cette église vous voyez Henri pasteur si je te demande tu crois devenir combattant là tu crois fermement mais si on te dit que tu as aussi en toi la sémence de devenir président là tu commences à te douter mais alors si tu doutes alors arrête d'accuser il vient d'insulter c'est lui qui Dieu a élevé ça disait qu'il ne sait pas parler il n'a jamais étudié parce que lui lisait la biographie de cet homme cet homme avait une chose les gens vous savez des fois on peut accuser se moquer des gens depuis qu'il est né malgré les conditions dans lesquelles il est né il croyait qu'il allait pouvoir devenir ce qu'il est devenu dans notre pays allez lire sa biographie arrêtons ses histoires il ne sait pas parler il s'est dit il n'a pas étudié il n'a pas un diplôme frère disons toutes ces choses là c'est bon c'est bon mais toute autorité vient des dieux on ferme la boucle je ne suis pas ni pour ni contre mais vous savez les choses des dieux des fois c'est compliqué et que ça nous mette à l'aise ou pas c'est comme ça Joseph a été élevé en Égypte il y avait des magiciens en Égypte mais c'était un hébreu que Dieu avait élevé donc que les égyptiens soient contents ou pas ce n'est pas un problème mais ce sont des réalités dans lesquelles nous devons faire face bon ceux qui ne sont pas contents ce n'est pas un problème mais ça ne change pas la pensée de Dieu et malheureusement dans l'histoire ce sont des pages qui sont déjà écrites on n'a même pas l'autorité de pouvoir les effacer donc en bref ce que je disais c'était quoi si tu crois à l'élévation au niveau de l'emploi tu dois commencer déjà à réaliser et à t'imaginer ce boulot là que tu veux et tu déclares tu dis Seigneur je crois que tu m'as amené dans ce pays que tu m'as appelé à pouvoir exceller dans tel domaine dans tel domaine lorsque tu le fais maintenant par après tu te prépares tu vas tu prends du cours parce que tu es déjà appelé à l'existence ce travail là dès que tu es prêt et que ce travail là se présente qu'est-ce que tu fais directement ? tu les saisis c'est ce que les dieux les prêts ont fait ils ont cru au message ils ont cru aux paroles que Jésus avait prononcées ils marchaient ils savaient qu'il y a qu'inonction allait pouvoir tomber sur eux en cours de chemin ils marchaient ils ne savaient pas ça allait être dans quel paramètre mais il s'est arrivé qu'à un moment donné ils ont atteint un paramètre là où l'onction de la guérison était disponible pour eux ils ont reçu cette guérison ce soir Dieu t'a dit que ton paramètre que tu as toujours désiré tu t'a dit que ça a duré alors ma soeur laisse moi te dire que oui ça a duré ça a duré ça a duré mais crois-moi que c'est lui qui est capable de pouvoir transformer l'eau en vin est capable de pouvoir transformer ta situation tu peux te dire que ta maladie t'a tellement assommé mais j'aimerais t'informer que c'est lui qui est capable de pouvoir arrêter une hémorragie qui a pris des années qui a pu appauvrir quelqu'un celui-là est capable et il est encevier il est en train de te toucher ne te laisse pas connecter par rapport à ta maladie qu'est-ce que le médecin t'a dit qu'est-ce que le médecin t'a dit je ne dis pas d'aller jeter les médicaments les médecins sont des agents que Dieu utilise parce qu'en fait la médecine ce n'est rien de spécial la médecine utilise l'intelligence finie l'intelligence limitée que Dieu a donnée à l'homme la médecine est fondée sur les observations juste une petite parenthèse parce que c'est là aussi il y a beaucoup de chrétiens tu étais là quelqu'un il vient il te dit prends tes pilules jette ça jette ça par la foi non il ne s'en enseigne pas les gens comme ça ok laisse Dieu te guérir lorsque Dieu va te guérir que ce soit à travers la médecin que ce soit parce qu'il faut comprendre que le médecin en fait joue le même rôle que les juges pourquoi Dieu ne descend pas lui-même ici commence à juger les gens parce qu'à apporter la justice non il y a des juges ce sont des gens que Dieu a établis pour pouvoir gérer les affaires humaines c'est juste une petite parenthèse parce qu'il y a des gens qui induisent les autres en erreur mais j'aimerais te dire une chose ne te laisse pas intimider par l'identité de la maladie que le médecin t'a donné si le médecin t'a dit que tu es dépressif tu dis c'est pas un problème je ne suis pas dépressif j'ai des symptômes de la dépression la première des choses que tu dois faire pour commencer à accéder à ton miracle c'est tout d'abord te dissocier de toute identité négative qu'on t'a donné qui t'a dit que tu es célibataire non je ne suis pas célibataire je n'ai pas encore trouvé mon mari parce qu'accepter que tu es célibataire c'est comme si tu t'es revêtu d'une identité qui va te suivre jusqu'à la tombe non tu n'es pas célibataire tu es célibataire sous le plan civil comme on le dit sous les papiers mais présentement je suis disponible et j'attends mon mari tu es marié tu n'as pas d'enfant pas que je suis stérile qui t'a dit que tu es stérile tu attends de concevoir parce que la stérilité c'est une identité et si tu n'as pas la capacité de pouvoir aller délier là où la source de cette stérilité vient tu n'auras pas non plus l'autorité de pouvoir aller lier pour pouvoir la changer est-ce que j'ai parlé à une église ce soir j'aimerais te donner l'opportunité de pouvoir prier je ne sais pas qu'est-ce que tu n'auras pas tu n'auras pas tu n'auras pas